Allez je me lance, ça va le faire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait bien trois semaines qu'on ne s'est pas vu. J'ai pas filmé, j'ai été absente de tous mes réseaux sociaux, Instagram, etc. parce que j'ai attrapé une maladie qui s'appelle la dengue, qui est hyper coriace, qui te met KO, KO. Donc là ça commence à aller un peu mieux. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler, vous m'avez manqué quand même, même si c'est pas la grosse patate. Vous racontez un peu comment j'ai vécu ça, ce que c'est comme maladie, ce que ça fait, comment on l'attrape, comment on s'en remet, etc. Première story time de ma chaîne, du coup c'est pas folichant comme sujet, j'espère qu'il y en aura d'offres un peu plus marrantes. Et je me suis dit je vais me maquiller un peu parce que figurez-vous que pendant trois semaines j'ai touché à aucun maquillage et même aucun produit skin care. Je vous assure, j'ai été complètement en jachère pendant trois semaines, que ce soit les cheveux, la peau, je n'ai rien mis, mais même pas de crème, rien, rien, rien. Tellement je vais vous dire, t'as pas la force quoi, t'as que dalle. Et là j'ai envie de, je me suis dit je vais me faire un peu jolie, ça va me faire du bien. Et en même temps je vais vous raconter un peu tout ça. Donc là je suis dans la période convalescence on va dire. Donc je reprends petit à petit, voilà, des forces. Mais la dingue c'est un peu comme le Covid et le chikungunya c'est ça, on met des semaines à s'en remettre vraiment vraiment quoi. Bon je suis à moitié en pyjama, ça par contre j'avais pas la force de m'habiller, tout ça. Mon micro m'a lâché, je suis désolée, donc on va devoir faire avec le son de l'appareil photo. Et l'image, je sais pas ce que ça va donner, de toute façon vu la tête que j'ai. Alors ouais, là j'ai rien, j'ai rien fait du tout, j'ai même pas mis de crème, mais c'est pas grave. Je mets mon eau de teint de chez Chanel, vous savez, que j'adore, c'est un fluide teinté. Oh, des oeufs ça fait du bien. Ouais, et alors, je sais pas si vous connaissez la dingue, parce que c'est tropical comme maladie. Bon, en France, métropole et en Europe, il y a des cas quand même. En fait, je me suis fait piquer par un moustique tigre. Le moustique tigre, c'est celui qui transporte le virus du chikungunya, le zika aussi, et la dingue. Sachant qu'il y a plusieurs formes de dingue, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Alors, je suis pas du tout épidémiologiste et tout ça. Si vous vous y connaissez mieux que moi, surtout, n'hésitez pas à mettre des infos dans les commentaires. Et donc, je me suis fait piquer par ce moustique, sans m'en rendre compte du tout. Bon, déjà, ici, à La Réunion, il y a souvent des moustiques. Je regarde même pas ce que je fais. On se fait piquer sans forcément s'en rendre compte. Donc ça, c'était il y a à peu près 3 semaines. Bon, voilà pour l'eau de teint. Déjà, on est un peu mieux. Donc après, il y a une période d'incubation, en fait, de 2 à 7 jours. Donc, on sent rien. C'est-à-dire que le virus que le moustique a mis dans notre sang est en train de se propager partout. Je tremble encore. Alors, je vais essayer de me maquiller correctement. Et les symptômes, ils surviennent 2 à 7 jours après la piqûre, en fait. J'ai du mal. Tout ce qui est précision, j'ai vachement de mal. Mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça me fait plaisir. Et alors, c'était il y a 15 jours. Le vendredi matin, il y a 15 jours. Je me réveille, comme tous les matins. Je me réveille à 7h pour aller travailler et tout. Et là, mais genre, impossible de me lever de mon guide. Enfin, si. En fait, je me lève. Je cours à la salle de bain pour... Bon, c'est pas très glamour, hein. Mais vomir, 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 vomir. Mais genre, toutes mes tripes, quoi. Je tenais même pas debout. J'étais à 4 pattes entre ma chambre et la salle de bain. J'ai dû vomir, je sais pas, 7, 8 fois en l'espace d'une heure, sachant qu'il n'y avait plus rien à vomir après. Mais ouais, vraiment, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, quoi. J'ai une gastro, j'ai mangé un sale truc. Sachant que, bon, je passe les détails, mais le vomi, il n'était pas normal, hein. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai mangé ? La veille, j'avais fait des lasagnes maison, moi-même. Personne n'a été malade dans la famille, je veux dire, ni mon chéri, ni les enfants, et tout ça. Et surtout, il n'y avait pas que ça. Enfin, certes, je vomissais, mais j'avais mal partout. Je pouvais même pas marcher, en fait. J'étais, ouais, une loque, mais vraiment une loque. Donc, je suis repartie me coucher. Et en fait, toute la journée du vendredi, j'ai fait que dormir. Dormir, vomir, dormir, vomir, dormir, vomir. Mais, comment vous dire, j'étais tellement mal, mais mal, que je pouvais même pas téléphoner à quelqu'un, en fait. J'étais tellement pas bien. D'ailleurs, il y a un terme pour ça. Quand le samu est venu le soir, j'étais, comment ils disent, c'est pas apathique le mot. Ça ressemble à apathique, mais bistémique, enfin, je sais pas, c'est-à-dire complètement comme ça, quoi. Et donc, je passe la journée comme ça, mais vraiment au fond du sac, au fond du sac, quoi. Jusqu'à ce que mon amie, ma voisine, elle m'appelle pour un truc, n'importe quoi, quoi. Et ça, j'arrête pas de me lever. Je sens que la lumière de cette vidéo, elle va être pourrie. Et donc, oui, mon amie qui m'appelle, je sais pas, vers 5h30, quoi, c'était l'heure d'aller chercher les enfants. J'ai même pas pu y aller. J'ai même pas pu y aller. J'avais même pas la capacité intellectuelle de me dire que j'avais mes enfants à aller chercher. Je sais pas comment vous dire, j'étais complètement à côté, en fait. À côté de tout. Comme si, ouais, il n'y avait plus rien qui existait, en fait. Je ressentais plus rien. Enfin, psychologiquement, j'étais pas du tout consciente. Je sais pas comment vous dire. Donc, bref, heureusement qu'elle est arrivée, elle m'a vue dans cet état-là. Bon, elle est allée chercher mes enfants, elle a pris de lui mon chéri, et tout. Donc, bon, moi, je reste dans mon lit, etc. Mon chéri rentre du boulot, tout ça, avec mon amie. Là, ils me disent, mais il faut voir un médecin, tu vois. Tu peux pas rester comme ça, il y a un problème. Là, ça va pas, quoi. Vraiment, il y a un souci. Sauf que moi, je pouvais pas. Je leur disais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas sortir du lit. J'étais comme ça. Je ne pouvais même pas lever la main, tu vois. Impossible. Donc, ils appellent le SAMU. Du coup, mon chéri décrit au SAMU un peu par téléphone. Vous savez comment c'est. C'est super long. Tous les symptômes que j'ai, tout ça. Et a priori, le médecin disait, bon, vu comment elle est, elle a tous les symptômes de la dingue. C'est-à-dire, vomissements extrêmes, courbatures partout, partout. C'est comme, en fait, on appelle ça la grippe tropicale. Parce qu'on a vraiment des courbatures, mais comme pour la grippe, on a mal partout. Au bout des pieds jusqu'à la tête. Ouais, ça, c'était le pire, je crois. Le mal de tête. Mais le mal de tête à se taper la tête contre les murs, quoi. J'avais l'impression d'avoir une barre de fer qui me transperçait les yeux. Enfin, c'était... Je ne pouvais même pas parler. Ouais, parce qu'il y a ça aussi. C'est qu'on ne peut même plus parler, en fait. Je parlais... Vraiment, je parlais, je parlais, je parlais, on est là. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui ont la dingue et qui sont affones. Ils ne parlent plus du tout, du tout, du tout. Tellement l'énergie que ça demande est trop importante, on ne parle pas du tout, quoi. Donc, voilà, je ne parlais pas du tout. Mal partout, partout. Vomissements, mal de tête. Enfin, c'est atroce. Donc, bon, le SAMU, au vu de tous les symptômes, vient chez moi. Il se déplace chez moi. Il constate, voilà, mon état dans mon lit. Je n'étais même pas en capacité d'avoir honte, quoi. Tellement j'étais mal. J'étais à moitié à poil en pyjama. Enfin, j'étais... J'étais vraiment mal, quoi. Donc, le médecin dit, ok, on transfère aux urgences. Et franchement, je filme la vidéo, mais je ne sais même pas si je l'ai publié, parce que je suis à le soleil qui est bizarre. Je ne sais pas ce que ça va donner à l'écran. Donc, mes petites filles, forcément, hyper inquiètes de voir maman dans cet état-là, quoi. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas leur parler, en fait. Je pouvais à peine les regarder, sachant que toutes les demi-secondes, mes yeux, comme ça, ils se fermaient. Enfin, voilà, ils étaient un peu en panique. Bon, je pars avec le SAMU dans l'ambulance. Je suis tombée sur des pompiers, enfin, voilà, des infirmiers, des pompiers exceptionnels, franchement, adorables et tout, qui ont l'habitude, puisqu'en ce moment, il y a une sacrée épidémie de dingue, là, à la Réunion. Ils me disent, il faut absolument vous perfuser. Parce qu'en fait, le virus que le moustique-tigre, il met dans notre corps, c'est un virus qui va venir absorber toute l'eau des muscles et des organes du corps. C'est pour ça qu'on est comme un raisin sec. On dit souvent, en fait, notre corps, il n'a plus d'eau. Le virus, il boit tout. Donc, les muscles, ils sont complètement atrophiés et les organes aussi. C'est pour ça qu'il faut absolument se réhydrater. Ça peut être grave, la dingue. Il y a des cas mortels parce que si ça devient hémorragique, ben voilà, là, c'est fini pour toi. Je ne sais pas si j'explique très bien. J'arrive aux urgences. Laisse tomber. C'était la commu. Entre tous les cas de Covid qui arrivaient le vendredi soir aux urgences, tous les cas de dingue et tous les autres, on arrive aux urgences, parce qu'en fait, les symptômes de la dingue et du Covid, ce sont exactement les mêmes, mis à part la fièvre. La dingue, on a la fièvre qu'au tout début, au moment où les symptômes, ils apparaissent brutalement. Moi, je suis montée jusqu'à 41 de fièvre le vendredi matin. Mais après, il n'y a plus de fièvre. Et c'est ça qui fait la différence entre le Covid et la dingue. Sinon, ils galèrent en fait aux urgences parce que c'est vraiment les mêmes symptômes. Donc, tous ceux qui avaient de la fièvre, encore prononcés, c'était à droite, ça le Covid, tous les autres, toutes les dingues, c'était à gauche, quoi. Et là, j'attends, j'attends, j'attends. Je suis arrivée aux urgences, je ne sais pas, c'était 21h. J'ai dû attendre 1h du matin avant au moins d'être perfusée tellement il y avait du monde. C'était abusé. Il y avait un nombre de malades. Et en attendant, moi, je me déshydratais. Je me déshydratais parce que dès que je buvais de l'eau, en fait, je vomissais. À chaque fois que j'essayais de boire une gorgée d'eau, ça ressortait. Et là, je commence à péter un plomb, à pleurer tellement j'avais mal partout. J'avais mal, j'en pouvais plus, en fait. J'ai été prise en charge vers 1h30 du mat' par le médecin. Après, c'est allé vite. Ils m'ont fait une perfusion pour me réhydrater un peu de l'intérieur. Et la prise de sang qui a révélé la dingue tout de suite, quoi. Et donc, je suis rentrée chez moi dans la nuit du vendredi au samedi. Et après, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, c'est une grippe tropicale. Donc, c'est repos et hydratation. Toute la première semaine, enfin, les dix premiers jours, vraiment, j'étais halitée. Quand je vous dis halitée, c'est que tu ne sors pas de ton lit, quoi. Tu ne peux pas sortir de ton lit tellement tu n'as pas de force du tout, du tout, du tout. Du vendredi jusqu'au lundi, mardi d'après, complètement halitée. Voilà, je me levais juste pour aller aux toilettes. Et encore, j'ai déclaré les symptômes le vendredi et je suis allée aux toilettes pour faire pipi, par exemple, que quatre jours après. Tellement, mon corps, en fait, il n'avait pas d'eau. Vous l'imaginez ? Bon, le reste, je ne vous en parle même pas parce que j'étais complètement desséchée. J'ai mangé pendant, ouais, 9-10 jours que des fruits. Que des fruits. C'était le seul truc que je pouvais manger. Et de toute façon, c'est ce qu'il fallait, quoi. C'est des vitamines. Il faut des vitamines, des vitamines. Parce qu'en fait, on n'a plus de globules blancs quand on a la dengue. On a des globules rouges, mais on n'a plus de globules blancs ni de plaquettes. On est complètement... Pardon. On est complètement en dessous des seuils, en fait. On est à zéro, quasiment. Un médecin qui voit votre prise de sang sans savoir que vous avez la dengue, mais il vous hospitalise dans la minute pensant que vous avez un cancer, quoi. Parce qu'il n'y a plus aucune défense immunitaire. En fait, le virus, il plonge toutes tes défenses immunitaires. Donc, tu ne peux plus rien faire. Donc, j'étais comme ça jusqu'à les 10 premiers jours. Après, petit à petit, j'ai pu recommencer un tout petit peu à marcher. Mais vraiment, à une allure... C'était vraiment petit pas par petit pas. J'ai essayé de boire toutes les heures pour me réhydrater un petit peu. Et je n'ai jamais connu un virus comme ça qui te met une claque. Mais genre, il te défonce, le truc. C'est ton corps, c'est une loque. C'est vraiment... C'était puissant comme truc. C'est hallucinant. J'essaie de faire un truc... Franchement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne sais pas du tout. J'ai réussi quand même à aller me laver les dents trois jours après. Je ne me suis pas lavé les dents pendant trois jours. Mais c'était impossible. Je vous jure, c'était impossible déjà de tenir debout. Et même se laver les dents, ce n'était pas possible. Je n'y arrivais pas. C'était trop de force en fait. Et surtout, à prendre une douche au bout de cinq jours. J'ai réussi. Alors, j'ai mis 1h45 à prendre ma douche. Parce que chaque mouvement durait, mais genre 20 fois plus de temps que ce qui me dure d'habitude. Et déjà, ça m'a fait du bien. Mais me laver les cheveux, c'était trop. J'ai pu me laver les cheveux que hier. Pendant 15 jours, je ne me suis pas lavé les cheveux. C'était trop de force de frotter, de laver, de sécher. Enfin, c'était vraiment... C'était trop. Je ne pouvais pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire comme maquillage ? N'importe quoi. Oh, ce n'est pas grave. En fait, j'essaie de faire un truc en pointe comme ça, une sorte de liner pointe, mais j'ai l'impression que ça va être un peu raté. Ouais, donc la première semaine, enfin les dix premiers jours, vraiment, tu as tous les symptômes du virus, de la maladie à bloc. Et après, la deuxième semaine, la deuxième et la troisième, donc là, moi, je suis dedans, c'est ce qu'ils appellent la convalescence. Là, par exemple, je n'ai plus les courbatures partout, je n'ai plus le mal à la tête et tout ça. Par contre, j'ai soif, j'ai tout le temps la sensation de soif encore. La convalescence, voilà, le temps que ton corps, petit à petit, il se remette à son état antérieur. La médecin que j'ai vue avant-hier, elle, elle a eu aussi, la dingue, et elle m'a dit, elle, elle a mis à peu près, pourtant elle est jeune, comme moi, je veux dire, ce n'est pas une personne âgée, elle a mis, ouais, trois semaines, bien trois semaines à retrouver sa forme antérieure, tellement ça te flingue complètement, quoi. Comme le Covid, en fait, tu as la période où tu as tous les symptômes à fond et la période après de convalescence où ton corps, il faut qu'il reprenne des forces petit à petit, petit à petit et qu'il se remette de cette épreuve parce que c'est une putain de claque, et j'hallucine de me dire qu'un si petit moustique comme ça peut avoir de telles conséquences sur un corps humain et te mettre autant à plat, quoi. C'est quand même un truc de fou. Alors, je peux vous dire que des vidéos YouTube et des séries Netflix, j'en ai regardées, j'avais que ça à faire, même lire, je n'arrivais pas à lire parce que c'était trop d'effort pour mes yeux, en fait, ça me fatiguait tellement que je ne pouvais même pas lire. Alors, heureusement, ce n'est pas contagieux, c'est la première chose que j'ai demandé, surtout pour mes enfants. En fait, le virus, il ne se transmet que du moustique à l'homme, il ne se transmet pas de l'homme à l'homme. J'ai perdu à peu près 3 kilos pour le moment, donc ça va. Donc, déjà que je n'étais pas forcément très très épaisse, j'avais peur de devenir à moitié squelettique, mais j'ai eu peur aussi en arrivant aux urgences qu'ils me mettent dans la salle des Covid parce que je me suis dit vu l'état dans lequel je suis là, il laisse tomber. S'ils me mettent dans la salle avec tous les Covid, là, je l'attrape vu comment mon système immunitaire et lymphatique il est à zéro, laisse tomber, j'attrape direct le Covid. Et le médecin m'avait dit en sortant des urgences, là, la nuit, si vous perdez du sang n'importe où, que ce soit par le nez, par la bouche, par les selles, les urines et tout, tout de suite, vous venez à l'hôpital. Et le lundi, donc 3 jours après, je commence à perdre du sang, je me dis putain, qu'est-ce qui se passe ? Je vais faire partie des 10% hémorragiques et tout. Et en fait, non, c'était mes règles qui sont arrivées la même semaine. Putain, je peux vous dire que j'ai eu tout d'un coup. Mais en fait, le corps, il est assez bien fait, je pense, parce que les règles, c'est émonctoire, ça permet vraiment d'éliminer, voilà, toutes les virus, enfin, les bactéries, les saletés du corps. Et c'est quand même bizarre parce que mes règles, elles se sont déclenchées une semaine avant la date prévue. Comme si mon corps, il s'était dit « Allez, on va déclencher les règles avant, il faut éliminer tout ça. » Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Je me dis ça. Je pense que la nature est bien faite, quoi. Mais bon, du coup, ça a fait un 2 en 1, quoi. Et en plus, elles étaient ultra abondantes. Mais bon, je me dis, il vaut mieux avoir eu tout d'un coup que les règles juste après, quoi. Bon, je mets un peu de mascara, je verrai après. Ça va. Je trouve que je ne m'en sors pas trop trop mal. Ah si, il faut restomper là. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais en fait, j'ai très très peu de force. Donc là, je suis retournée voir mon médecin parce qu'il faut retourner voir le médecin obligatoirement une semaine après la déclaration de la maladie. Donc, elle m'a dit que j'étais plutôt en voie de guérison. Sauf qu'après, j'ai eu les effets, d'autres effets de la dengue. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Par exemple, j'ai eu des plaques, je les ai encore, des plaques rouges sur tout le corps. Mais moi, c'était surtout, surtout sur les pieds. Je vous mettrai le nom à l'écran parce que je ne me rappelle plus. Mais ça me démangeait, ça me démangeait, ça me rendait dingue en fait. Parce que la peau, c'est pareil, c'est un organe émonctoire. Donc, tout sort par la peau. Donc déjà, je peux vous dire, je transpire, je ne fais que transpirer, transpirer, transpirer parce que le corps, il évacue. Mais en même temps, ça déshydrate. Et j'avais des plaques rouges partout, partout et ça me démangeait, ça me rendait complètement dingue. Donc ça, j'ai développé une sorte de champignon dans la bouche et tout ça parce que le médecin, il me dit comme il n'y a plus de nourriture qui passe, l'homme, il est habitué à manger, manger et la bouche, elle s'auto-nettoie au fur et à mesure. Après, il y a eu tout un tas d'effets comme ça, secondaires, hyper désagréables. Donc là, je suis sur la bonne voie. Je vais vers la fin de la dingue. Mais je peux vous dire, j'en ai marre, marre, marre. Hier, j'ai pleuré de nerfs, quoi, tellement j'en avais marre d'être dans mon lit, chez moi, comme une loque, avoir personne. Ouais, c'était les nerfs qui lâchaient, quoi, au-delà de la fatigue psychologique. Et puis, mes filles et mon chéri, ils me manquaient parce que j'avais l'impression, pourtant, ils étaient à la maison, mais j'avais l'impression de ne pas les voir, en fait. Tellement, comme je restais tout le temps allongée, je ne profitais de rien, je... Ouais, puis je suis une angoissée, donc... Et il y a un remède qui marche super bien, c'est le jus de feuilles de papaye, en fait. Si vous avez... Si vous attrapez la dingue ou un de vos proches, alors c'est infâme. Franchement, c'est infâme. C'est horrible. Mais, ça marche super bien. C'est bourré d'antioxydants, de vitamines, c'est vraiment un remède ancestral et ça fonctionne très 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 bien. Je mets un peu un peu d'highlighter, tiens. Et je vous dis, je ne me suis même pas occupée de ma peau, mais du tout, du tout, je n'ai mis aucune crème hydratante, rien du tout. Et je pense, je me suis dit, je vais avoir la peau toute desséchée, déshydratée. En fait, non. Comme quoi, je n'ai fait aucun skin care pendant 15 jours et en fait, ma peau, elle était très bien. Je crois qu'elle s'est même auto-nettoyée, en fait. Qu'est-ce que je vais mettre sur ma bouche ? Je ne sais pas. Je vais mettre un peu de crayon d'abord. Ah, je vais mettre le crayon de Sananas. Eh, vous avez, j'ai vu passer quand même sur YouTube la nouvelle collection, enfin, ce n'est pas la nouvelle collection, la marque de Sananas, Autreira Beauty. Mais, je ne vais pas craquer personnellement. Et aussi, la palette de Martin Cosmetics 1988. Oh là là, ça, franchement, c'est pas le genre de couleur que moi je porte le plus, vous savez, mais le packaging et tout, j'adore, j'ai vu la vidéo avec le clip, les filles d'à côté, les trucs comme ça, j'ai trouvé ça génial. Donc ouais, j'ai hâte, vous savez quoi, j'ai hâte de reprendre le travail, étonnamment, j'ai vraiment hâte de revoir du monde, de retravailler, de... Je vais vous dire, j'en ai eu des maladies pourtant, des virus et tout, mais je n'ai jamais connu un truc aussi violent que la dinde. Vraiment, 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 vraiment. Ah, je sais ce que je vais faire, je vais essayer le nouveau rouge à lèvres Houda Beauty, vous savez, parce que dans la dernière vidéo, j'ai testé le MAC, mais pas le Houda. C'était le make-up d'occasion que j'avais acheté, je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo, et du coup, je vais en profiter pour tester le deuxième rouge à lèvres que j'avais acheté. Ouais, et j'avais tout plein de rendez-vous que j'ai dû annuler, bien sûr, là, même encore aujourd'hui, je ne peux pas conduire, je ne prends pas le risque de conduire, que c'est trop dangereux pour moi et pour les autres. Par exemple, je devais refaire mes ongles, regardez les ongles que j'ai, quoi, à la limite, on a plus de blanc que de vernis, mais il faut que j'y aille, parce que là, c'est plus possible, quoi, c'est... J'ai dû tout annuler, tout ce que j'avais prévu de faire. Heureusement que j'avais pu poster tous mes colis avant d'être alitée. D'ailleurs, oui, je ne voulais... Je n'ai pas forcément répondu à tout le monde, mais j'en profite pour vous le dire là, j'ai reçu tous les virements, les chèques et tout. Il n'y a pas de problème, j'ai tout reçu. Donc, voilà, c'est OK. Alors, oh, oh non, c'est trop clair. Je ne pensais pas... Ah, c'est ça. Il est vachement clair. En fait, c'est la teinte Prom Night. Je pensais que c'était un nude un peu plus foncé, mais j'ai fait un contour de lèvres... Ouais, je ne vous ai pas dit... Eh, je suis au ralenti. Vous voyez comme je suis au ralenti ? J'ai pris Sananas Beauty. Celui-là, c'est la teinte Spicy Grey, et je mets le nude au milieu. Ça peut peut-être faire joli comme ça. J'ai essayé de faire une sorte d'ombré. Par contre, il est onctueux, il est crémeux. Voilà, regardez. Voilà ce qu'on a. Ouais, il est joli. Tout seul, tout seul, pour moi, c'est un peu trop clair, mais avec un petit contour comme ça, un peu plus foncé, je trouve que c'est... Ouais, c'est pas mal. Bon, après, regardez pas, j'ai pas eu le temps du coup de m'épiler. Il faut que je m'épile la lèvre, il faut que je m'épile les sourcils et tout, parce que j'ai tout laissé comme ça, en jachère, quoi. Bon, je vais fixer un peu. Je sais pas quelle heure il est, c'est la fin de la journée, mais c'est pas grave. Je fixe quand même. Que du bien. Et voilà ce qu'on a. On est pas mal. Je crois que c'est pas du tout symétrique, ce que j'ai fait sur les yeux, par contre. Je vais essayer d'améliorer un tout petit peu. Non, puis que vous dire sur la dingue, voilà, franchement, tout le monde m'a dit, les infirmiers, les médecins, etc., que c'était les mêmes symptômes que le chikungunya et le Covid. Donc, je comprends maintenant la souffrance. Bon, je vais laisser comme ça, parce que sinon, à mon avis, j'ai fait n'importe quoi. Heureusement que j'avais pu refaire mon microblending une semaine avant de choper cette foutue dingue. Bon, ben voilà. Voilà pour le make-up. Franchement, ça fait du bien un petit peu de se sentir un peu plus jolie, même si la lumière est pourrie et puis de vous parler. Voilà pourquoi j'étais absente. Franchement, j'étais au fond de mon lit et je pensais à un truc, vous savez, on me dit tout le temps, sans la santé, on n'est rien. Sans la santé, on ne fait rien, etc., etc. Et quand on est en bonne santé, on me dit tout le temps, oui, ben, enfin, cette phrase, elle nous paraît bateau, quoi. Mais je peux vous dire que quand tu te chopes une maladie comme ça, style le chikungunya, la dingue, le Covid et tout, tu te dis, putain, mais ouais, quoi, quand tu ne peux vraiment pas marcher, que tu n'as pas de force, tu ne peux rien faire, en fait, tu ne fais rien à ta vie, tu ne fais rien du tout, du tout. Rien que, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait un seul truc. Déjà, j'ai filmé une vidéo, c'est cool, je suis contente, et j'ai fait un gâteau au chocolat pour mes filles ce soir. Et ben voilà, je suis trop contente, j'ai pu faire un truc, enfin, je me sens utile. Bon, en tout cas, vous m'avez manqué, j'avais envie de revenir avec une petite vidéo, comme ça, un peu de chit-chat, story time, même si ce n'est pas le meilleur des sujets. Et en fait, je me suis dit, j'en ai plein des trucs à raconter, je vais essayer d'en faire des story time. Bon, je vous mettrai les produits, que j'ai, tous les produits que j'ai utilisés, je vous les mettrai dans la barre d'infos, parce que, disons les choses, on est quand même sur un bon ravalement de façade, je ne sais pas, j'essaierai d'intégrer peut-être une photo du début. Je me suis mise dehors juste pour vous montrer le résultat, enfin, le rendu final, parce que je pense qu'on voit un peu mieux que là-haut, avec la lumière moisie. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait sur les yeux, ce n'est pas oufissime, mais avec la force que j'ai, je pense que ça va, ça aurait pu être pire. Ça change tout le maquillage, quand même, ça fait du bien. Voilà, j'espère que ça vous plaît, de toute façon, je vous mettrai les produits si ça vous intéresse en dessous. Bon, j'espère que vous, vous allez bien en tout cas, prenez bien soin de vous, c'est vraiment le plus important. Moi, j'ai décidé de prendre soin de moi le fait d'avoir eu cette dingue, ça a déclenché plein de trucs, en fait, dans mon cerveau. Ça m'a fait une sorte de déplique, je vous en reparlerai. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Je ferai de mon mieux. Bye bye !